Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite histoire de méditation dont l'objectif va être en fait de répondre à cette grande question « Mais que se passe-t-il quand on pratique la méditation ? » Parce que moi, genre, je médite et genre, il se passe rien, tu vois. Il y en a, ils parlent de chakra, de troisième œil, de se connecter à la source, de ressentir le tout dans son cœur, de créer de la compassion, et blablabla, et blablabla. Caricatural. Je sais pas si je coupe les phases caricaturales comme ça. Est-ce que tu te sens, ça te vexe, quand je fais des imitations débiles comme ça ? Si ça te vexe, tu me le dis dans les commentaires, je ferai plus. Ah, j'ai une mouche sur le front. Oui, ça va. Alors que se passe-t-il quand on pratique la méditation ? C'est difficile de répondre à cette question, puisqu'on est tous différents, on a tous des esprits différents, on a tous une façon différente de percevoir le monde. Et comme je le dis, notre perception, elle est basée sur quatre principes. Moi, je préfère simplifier à trois. Tu vois, je t'ai déjà expliqué pourquoi dans une autre vidéo, mais là, je vais répéter les quatre. Le premier principe, c'est les pensées. Donc on a nos pensées qui viennent, qui nous permettent d'interpréter la réalité. On a nos émotions, qui en général sont liées à nos pensées, qui nous permettent de ressentir le monde et d'interagir avec. Ensuite, on a nos mémoires, nos souvenirs, tout ce qui constitue notre expérience de la vie, sous la forme de connaissances, sous la forme d'expériences vécues, ressenties, et parfois même d'expériences désagréables, donc ça va être des traumatismes, etc. Et ensuite, il y a les sensations du corps. Donc les cinq sens, tout ce que je ressens dans mon corps. Agréable, désagréable. Évidemment, il y a énormément de vacuité dans ce que je dis. Évidemment, c'est très très élagué, très très simplifié, voire même simpliste, mais ça permet de poser les bases pour comprendre un petit peu les différents éléments qui nous permettent de percevoir la vie. Et donc ces éléments-là permettront aussi de percevoir notre vie intérieure, c'est-à-dire ce qu'on peut vivre lorsqu'on pratique la méditation. Mais globalement, ce qui revient le plus souvent quand on pratique la méditation, ce sont les pensées. Souvent, on dit « je n'arrive pas à méditer parce que je pense trop ». Et quand je pense trop, ça m'empêche de me concentrer sur mon souffle. En vrai, ce qu'on veut dire, c'est plutôt « je n'arrive pas à maîtriser mon attention ». Parce que l'attention, c'est un peu comme un serpent, tu vois. Le serpent, il vient. Et à un moment donné, il est là, il est calme, il ne serpente pas trop. Et puis, on est concentré sur le souffle, ça se passe bien, comme un flot qui se passe bien. Et puis d'un seul coup, il y a des pensées qui viennent et le serpent, hop, il sort deux têtes, trois têtes, quatre têtes, ça devient un hydre avec des tentacules qui partent dans tous les sens. Et ça, c'est les pensées. Et on se transforme en Shiva de l'esprit et on perd notre attention dans une espèce de no man's land de la conscience. Et là, on a l'impression de ne pas réussir à méditer. Donc, dans cette vidéo, je vais raconter une petite histoire méditative qui est en fait le commentaire que je pourrais faire sur une méditation qui ne regarde que moi, mais qui en même temps peut être inspirant. C'est-à-dire que vous pouvez vous reconnaître à l'intérieur de certains passages où vous pouvez vous reconnaître dans certains ressentis. Et l'idée, c'est que cette vidéo vous permette d'être rassuré quant à la pratique méditative et de vous reconnaître dans certaines étapes et d'avoir la certitude que ce que vous faites, c'est bien. Je vais attacher mes cheveux parce que là, il fait chaud et ce n'est pas confortable. Donc voilà. J'imagine qu'il y a déjà au moins 70% des gens qui ont visionné cette vidéo ou qui ont cliqué sur la vidéo, qui ont quitté la vidéo. J'ai oublié de leur dire au revoir, donc je vous demande de leur adresser une petite pensée. Namasté, votre attention ne vous a pas permis d'arriver jusqu'à ce stade de la vidéo, probablement parce que vous n'aimez pas ma tête, parce que je ne m'exprime pas suffisamment clairement ou parce que vous êtes à la recherche d'une information qui ne se trouve peut-être tout simplement pas dans cette vidéo. Lorsque je médite, c'est très simple. La première étape, je m'installe, je prépare mes petits trucs, je déplie mon tapis, là en l'occurrence, je m'installe sur le tapis, je suis motivé à méditer. Je me dis, tiens, je vais méditer, ça y est, je suis motivé. Donc il y a cette première phase de motivation, on s'est dit, là, je vais le faire, ça y est, je passe à l'action. Ça se passe de façon très simple et très intuitive pour la plupart des gens, je pense que ce n'est pas nécessaire de trop commenter cette partie. Ensuite, on se retrouve installé et pendant au moins les 40 ou 30 premières secondes, ça se passe bien, on a bien retenu ce qu'il fallait faire, on se concentre sur le souffle, on respire. Dans mon cas, très rapidement, je me retrouve dans un état de pleine attention, de pleine présence qui me permet d'observer les choses telles qu'elles sont. Et ça se passe très bien. On peut même dire que c'est agréable. Et puis d'un seul coup, il y a une pensée qui vient. Il y a toujours une phase où j'ai des pensées qui sont liées à ce que je fais, à toutes ces activités, à toutes ces réflexions, tout ça qui se mélange dans ma tête et qui crée ce que j'appelle un hydre, un hydre mental avec plein de pensées. Et en général, ces pensées sont associées à des idées. Et comme je suis dans un état méditatif, les idées se complètent. C'est un petit peu comme un sujet auquel j'ai réfléchi, ce mélange avec une expérience que j'ai vécue et me donne un autre élément de réponse puisqu'un autre élément de perception. Et donc là, tac ! On arrive à la genèse d'une idée. Et en général, la genèse d'une idée est quelque chose de stimulant. C'est-à-dire que j'ai une idée et je suis dans une posture méditative. Donc il est hors de question, évidemment, de cesser de méditer pour aller essayer, par exemple, de réaliser l'idée. Lorsque je suis en train de méditer, j'essaie d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et si une idée est stimulante, elle va stimuler mon attention. Donc mon attention va perdre son focus sur le souffle. Et là, d'un seul coup, je vais ressentir comme une espèce de tension dans mon corps, une tension du système nerveux sympathique qui se réveille et qui me dit « Mais Damien, lève-toi ! Lève-toi ! Reprends ton activité ! Vas-y, continue de créer ! » Et ça, tu peux le ressentir. C'est-à-dire que la pensée, elle vient et d'un coup, elle devient stimulante et d'un coup, tu es animé par une volonté profonde de cesser de méditer. Et comme j'ai un petit peu d'entraînement, je sais identifier la nature de cette pensée, je sais identifier la nature de cette stimulation et je sais repousser la réaction. C'est-à-dire que je me contente de ne pas réagir et d'accepter que la chose soit là. Mais j'ai conscience que pour certaines personnes, surtout particulièrement au début, quand on médite, on peut juste se dire « Mais c'est bon, j'arrête ! » et on se lève. Fin de la méditation ! Et si on continue comme ça, méditation après méditation, au bout de plusieurs semaines, tout simplement, on arrête de méditer et on ne médite plus. Voilà, je voulais parler de ça en premier parce que ça me semble être l'aspect le plus récurrent qui pourrait nous pousser à méditer. Ce sont les pensées qui vont générer en nous une stimulation et qui est une stimulation qui nous pousse à vouloir agir. Et agir, ça n'est pas méditer. Donc, game over la méditation. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pensées qui sont connectées à des émotions. Et parfois, tu vis des situations bloquantes. Moi, ça m'arrive dans ma vie, des fois, tout va bien, tout se passe très bien et puis il y a un événement qui transforme mon emploi du temps, qui transforme mon état d'humeur, qui transforme la vie, qui transforme la journée telle que je l'avais conçue dans ma tête, qui m'empêche de faire ce que j'avais envie de faire. Et là, d'un seul coup, je peux me retrouver confronté à des émotions, à des frustrations, à des sensations qui sont désagréables alors que je suis en train de pratiquer ma méditation. Et pareil, ces émotions sont stimulantes. Et donc, elles peuvent générer un effet de rumination, c'est-à-dire une amplification de l'hydre mental et qui va me faire perdre mon attention. C'est toujours bien d'avoir conscience de ce que c'est qui se produit en nous et de repousser la réaction. Parce que fondamentalement, que ce soit une émotion, un souvenir, une frustration, une pensée qui viennent pendant qu'on médite, ce qui pose un problème, ce n'est pas tellement le fait que la pensée soit là. Comme on pratique la méditation, on doit accueillir ce qui est. Donc, si c'est, c'est, on l'accepte, on l'accueille. Ce qui pose un problème, c'est l'attachement pour la volonté de réagir à la stimulation et de faire en sorte de sortir de cette stimulation pour passer à l'action. Et ça, c'est un problème. Et donc, l'art de pratiquer la méditation consiste à repousser cet effet de réaction et à accepter que la stimulation soit frustrée, contrariée, elle ne soit pas satisfaite. Et à mesure que l'on entraîne l'esprit à repousser les demandes d'agir, les demandes de sortir de l'état d'observation, eh bien là, on arrive à créer un effet d'affûtage de la lame de notre esprit. C'est un petit peu comme si vous étiez des forgerons de la pensée, sauf que vous ne cherchez pas à forger votre pensée, vous cherchez à forger votre capacité à résister à la stimulation générée par la pensée qui vous pousserait à sortir de votre état d'observation. Idem avec les émotions, idem. Sauf que les émotions, elles se connectent avec les pensées, un truc comme ça, et ça veut te sortir de ta méditation. Et n'importe qui le vit. Dans sa méditation, n'importe qui le vit, c'est ce que Christophe André appelle très poétiquement, je trouve, les bavardages de l'esprit. Tu vois, tu as l'impression qu'il y a des petits singes qui sont là, ils se parlent, comme des furbis. Je ne sais pas si tu connais le furbi. Les furbis, tu sais, c'était... Moi, quand j'étais petit, il y avait ça, je me rappelle, mes parents avaient offert des furbis à ma petite sœur à Noël. Et en fait, ils en avaient offert deux, parce qu'un, ça ne suffisait pas, donc il fallait deux furbis. Dès l'instant où on a allumé les furbis, ils ont commencé à se parler, tu sais. Hey, hey, how are you ? You tickle me. Donc du coup, on a séparé les furbis, on les a mis dans des coffres, sauf qu'on était en déplacement et il a fallu prendre les furbis, les mettre justement dans le coffre de la voiture et à un moment donné, je me rappelle, mon père était au volant et il est passé sur un dos d'âne et tac, les deux furbis se sont réveillés. Hey ! Hey ! Et pendant tout le trajet, on entendait la conversation des furbis. Hey ! Hey ! C'est un peu comme ça dans ta tête. Quand tu médites, c'est ok, ça, c'est pas grave. Il faut que ça arrive, c'est pas grave. Laisse les furbis parler mais ne te lève pas pour faire ce que les furbis te disent de faire. C'est pour ça qu'on dit ramenez votre attention sur le souffle. Ramenez votre serpent cosmique au centre pour qu'il revienne sur le souffle. Ramenez votre attention sur les sensations du corps et sur le souffle qui voyage dans le corps. Et là, vous allez retrouver un état de présence. Parce que quand il y a les furbis qui sont à fond les ballons, il n'y a pas de présence du tout. C'est le bazar. Nous, on ne veut pas le bazar. On veut la paix. On veut le calme. On veut la présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada